Musique Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se penche sur un roi qui, six siècles après son règne, continue d'intriguer. On a prêté à Louis XI tous les vices. Rotor, insensible jusqu'à la cruauté, laid et négligé dans sa toilette, voire un fourbe, comme le qualifie l'évêque de Lisieux, Thomas Bazin. Contemporain, tombé en disgrâce et largement responsable de la légende noire. Vous voulez en savoir plus sur Louis XI, venez avec moi. Louis XI tranche avec son époque. Il détonne par sa poétique, sa manière de s'habiller, son élocution même. Il ne parle pas avec mesure et lenteur, comme un roi doit parler. Il est vif d'esprit, rapide, impatient, pique des colères plus ou moins calculées. Excédé par la lenteur de ses conseillers, il décide de tout, tout seul. Aux vêtements longs et majestueux qui scie à son rang, il préfère les vestes courtes et les choses collantes d'équitation. Un scandale ! Sa tenue moule la royale entre jambes. Il n'a fait que des rumeurs et des critiques. Ce qui l'intéresse est de tenir la cour, le royaume, et d'être au courant de tout ce qui se passe. Toujours en chemin, toujours à cheval, il veut voir ce qu'il en est, de ses propres yeux. Gouverner avec réalisme et pragmatisme son royaume. Il est moderne, au sens où c'est un homme pressé. Au sens aussi où l'argent pour lui peut tout faire. Convaincu qu'un roi efficace doit être d'abord un roi riche, Louis XI multiplie l'impôt par 4, ce qui le rend très impopulaire. Mais cet argent va lui servir à acheter ses ennemis. Une stratégie efficace, mais impopulaire, à l'âge d'or de l'idéal chevaleresque, qui, à la négociation, préfère la guerre pour maintenir son royaume dans une paix relative avec ses voisins. Mais surtout éviter, à tout prix que la France soit de nouveau ravagée par une guerre comme celle qu'elle a connue pendant la guerre de Cent Ans. Né en 1423, alors que le royaume de France est en bien mauvaise posture face aux Anglais, le traité de Troyes a été signé en 1420. Louis de France est le fils de Charles VII, qui n'est pas encore roi, et de Marie d'Anjou. Il bénéficie d'une éducation de grande qualité, notamment en droit et en théologie. Mais devenu le dauphin, il est aussi un instrument politique de son père. Celui-ci le marie, en 1436, à Marguerite d'Écosse. Mais elle meurt à seulement 21 ans. Alors que Charles VII lui confie des charges de plus en plus importantes, Louis de France s'émancipe un peu plus, en n'hésitant pas, en compagnie de Jean II d'Alençon, à rejoindre la révolte, dite de la praguerie. Il n'a alors que 16 ans. Cette révolte des princes est écrasée par Charles VII, qui envoie son fils dans le Dauphiné. Depuis ce lieu, Louis de France gère sa principauté de façon autonome, installant un parlement à Grenoble en 1451, et se mariant avec Charlotte de Savoie contre l'avis de son père, auquel il ne cesse de s'opposer plus ou moins directement durant les années 1440. Le futur Louis XI en profite parallèlement pour se constituer une solide clientèle. Charles VII finit par menacer directement le Dauphiné en 1456, et Louis de France se réfugie à la cour du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Il reste aux Pays-Bas jusqu'à la mort de son père en 1461, et revient à ce moment en France pour se faire sacrer à Reims. Et des ennemis, Louis XI en a. C'est l'époque confuse de la double monarchie. Les Anglais se sont déclarés rois de France et d'Angleterre. Charles VII n'est plus que le roi de Bourges. Le futur Louis XI mène la jeunesse d'un prince déchu. Privé de ses droits, privé de moyens, dans un royaume qui ne lui appartient plus, et que tiennent Anglais et Bourguignon. C'est ce climat d'incertitude qui va forger son caractère. Il développe une intelligence aiguë, une grande méfiance aussi envers les princes de France, qui ont trahi son père. Quant à Charles VII, il le trouve assommé par la situation et influençable, et le méprise en conséquence. C'est peut-être pour cela qu'il va en prendre l'exact contre-pied. Le vent tourne en 1429, grâce notamment à l'intervention de Jeanne d'Arc. Celui qu'on surnommait par dérision le petit roi de Bourges, retrouve l'estime de ses sujets en se faisant sacré à Reims, reprend les armes et boutent, en quelques années, les Anglais hors de France. Mais il échoue à regagner la confiance de son fils, qui persiste à croire que son père veut l'écarter du pouvoir. A 17 ans à peine, il rejoint activement les grands féodaux dans la conspiration de la Pragrie 1440. La révolte est matée, la noblesse punie, le dauphin officiellement pardonné, mais envoyé gouverner le dauphiné. Là, ça, il se remet à comploter, et son père, si tôt prévenu, envoie une armée marcher sur les terres du dauphin. Ce dernier doit s'enfuir et trouve refuge en terre bourguignonne, dans le giron de Philippe le Bon. Dans ces dernières années, Charles VII va jusqu'à se convaincre que son fils cherche à l'empoisonner, au point de cesser de s'alimenter, ce qui, paradoxalement, contribuera à son décès en 1461, à l'âge de 58 ans. L'impatient, dauphin et dauphin, est désormais libre, à 38 ans, de devenir enfin roi de France sous le nom de Louis XI. L'habileté politique qui fera plus tard sa réputation n'est pas encore certaine, au début de son règne, puisqu'en voulant rompre avec celui de son père, Louis XI commence par épurer l'armée et l'administration de tous les conseillers de son père, qui pour lui sont des ennemis et les remplacent par des proches. Ce qui fait des mécontents, et puis interviennent ces réformes fiscales, qui sont très mal perçues. Cela ne l'empêche pas de se mêler de politiques extérieures, en intervenant dans les problèmes de l'Aragon. Son soutien financier à Ruan II d'Aragon, contre la révolte des villes catalanes, lui permet l'acquisition du Roussillon et de la Sardagne, que son fils Charles VIII rendra à l'Aragon, pour avoir les mains libres en Italie. Même s'il doit pour cela faire plier Perpignan en 1463. La même année, Louis XI négocie avec Philippe le Bon, duc de Bourgogne, l'achat des villes de la Somme. Ainsi, le roi contribue à l'expansion territoriale du royaume de France. Pour contrôler un pays de plus en plus agité, à cause de la désorganisation due à la destitution des officiers de son père, Louis XI décide d'entamer un voyage, pour se rapprocher de son peuple. Et n'hésite pas à faire certains bains de foule à dos d'âne. Référence directe au Christ. Ses grands voyages sont l'un des caractères originaux de son règne. C'est cependant, en reprenant petit à petit les reines du royaume, que Louis XI obtient son surnom célèbre d'universel araigné. Trouvé par Coming, le roi tisse sa toile, n'hésitant pas à comploter, mais parallèlement en versant petit à petit dans la paranoïa. Cette reprise en main est longue et difficile, et se fait dans le complot, mais plus encore dans la guerre. En 1465, une grande partie du royaume est excédée et se révolte. C'est la Ligue du Bien Public. Les rebelles incarnent le bien public, donc Louis XI et le mal public. C'est une coalition que le roi n'avait pas vue venir. Une révolte gravissime qui oblige Louis XI à signer des traités très désavantageux. Son ambition première était d'abattre les princes rebelles à l'intérieur du royaume et faire la paix avec l'Angleterre. Son père l'avait gagné en 1453 lors de la bataille de Castillon. Mais les trêves se succédaient sans qu'un traité de paix n'avait été signé. Louis XI multiplie ses traités, va jusqu'à accorder une pension onéreuse ou souvent ruinée Édouard IV. La politique autoritaire de Louis XI et la désorganisation du royaume au début des années 1460 encouragent les grands à se révolter contre le roi. Ils sont presque tous là, notamment le comte de Charolais, Charles, fils du duc de Bourgogne et futur Charles le Téméraire. Et surtout le frère de Louis XI, Charles de France. Les princes révoltés obtiennent le soutien du duc de Bretagne et prétendent agir pour le bien public. En proposant des réformes pour rétablir la stabilité du royaume et du royaume de France. Mise à mal par la politique du roi. La bataille de Montlhéry le 16 juillet 1465 ne permet pas de régler la situation. Et Louis XI entretient sa réputation naissante de négociateur habile en parvenant par des concessions ciblées et pas toujours respectées, comme lorsqu'il investit la Normandie à diviser les coalisés les uns contre les autres. Il bénéficie de plus de soutien des villes. Toutefois la guerre menée par la ligue du bien public glisse petit à petit vers un affrontement direct avec la Bourgogne. Quand Charles le Téméraire, comte de Charolais, succède au duché à son père Philippe le Bon. Il veille également à grandir le territoire, une conception neuve de la puissance du royaume. A la fin de son règne, Louis XI a réalisé ses ambitions. La France est la première puissance de l'Occident latin. Mais à quel prix ? Le poids de l'impôt est écrasant. L'exécution pour trahison du connétable Saint-Paul en 1475 et le duc de Nemours en 1477 ont marqué les esprits. Ils étaient certes coupables, mais l'usage aurait voulu que le roi les gracie. Pour beaucoup, Louis XI est tyrannique. Un demi-siècle après la mort de Louis XI paraît le prince de l'Italien Nicolas Machiavel qui marque un tournant dans la théorie politique contemporaine. Là où les traités de gouvernement donnaient d'ordinaire des directives morales aux souverains, Machiavel explique à son prince comment gagner le pouvoir et le conserver, quitte à adopter une morale assez élastique. Il est évident, quand on le lit, les œuvres de Machiavel, qu'il avait une admiration profonde pour Louis XI. Il était pragmatique et puissant. Pour lui, la fin justifiait les moyens. Ce n'était certainement pas l'idéal médiéval du souverain, mais cela correspondait au précepte machiavelien. Une conspiration éclate en 1475 réunissant la Bourgogne, la Bretagne et l'Angleterre de Édouard IV, que Louis XI avait aidé, mais n'obtient pas de soutien auprès d'une noblesse française craintive. Le roi obtient même la paix avec l'Angleterre au traité de Piquini le 29 août 1475. Le roi et le duc de Bourgogne se rencontrent en 1468 à Péronne. Parallèlement, Louis XI encourage la révolte des Liégeois contre le duc de Bourgogne. Mais c'est un échec. Il doit se retirer et négocier, et obtenant tout de même le ralliement. Le duc de Bourgogne, de son côté, bénéficie du soutien d'Édouard IV, roi d'Angleterre, en se mariant avec sa fille. Louis XI apparaît alors en relative faiblesse face à son rival. Les années 1470 tournent pourtant à l'avantage du roi de France, malgré quelques succès de Charles le Téméraire au tout début de la reprise de la guerre. Le duc de Bourgogne est défait en 1472 à Beauvais, puis se détourne un temps de ses ambitions en France, lorgnant du côté du Saint-Empire. Mais cela ne lui vaut que de nouveaux ennemis, dont les villes d'Alsace, soutenues par les Suisses. En tentant de reprendre l'avantage, Charles le Téméraire finit par échouer devant les murs de Nancy, où il est retrouvé mort en janvier 1477. Louis XI se voit ainsi débarrassé d'un adversaire redoutable, et il est longtemps suspecté d'avoir orchestré les révoltes alsaciennes, même si son rôle est aujourd'hui relativisé. Le roi a néanmoins plus de difficulté à mettre la main sur les possessions du duc de Bourgogne. La fille de celui-ci, Marie de Bourgogne, se marie à Maximilien de Habsbourg, et le conflit ne s'achève qu'au traité d'Arras en 1482. Si Louis XI obtient la Picardie, le duché de Bourgogne, et la Franche-Comté, il n'en va pas de même pour les Pays-Bas, qui vont à Philippe le Beau. Les conséquences sont très importantes, puisque Philippe le Beau est le père d'un certain Charles le Quint, qui n'hésitera pas à revendiquer la Bourgogne lors de sa lutte avec François Ier. Tout au long de son règne, Louis XI se préoccupe de promouvoir l'essor économique de la France, et favorise le relèvement de l'agriculture dans les régions qui supportent encore les conséquences de la guerre de Cent Ans. L'octroi d'exemptions fiscales, de subventions directes, l'appel à des populations venues d'Espagne et d'Italie, stimule la mise en culture des terres laissées en friche. S'appuyant sur la bourgeoisie des villes, à laquelle il accorde de nombreux avantages, permettent une expansion de l'industrie et du commerce. Louis XI encourage les industries de luxe, notamment par la création de soirées à Lyon puis à Tours. Institut des réglementations de l'industrie drapierre et dans l'industrie minière. Développe l'imprimerie. Les grandes foires, notamment celles de Lyon, qui dépassent sa rivale Genève, se préoccupent de l'amélioration du réseau routier, des voies navigables et des ports. Au fil de son règne, Louis XI parvient à trouver un certain équilibre entre autoritarisme et négociation, notamment avec une moyenne noblesse qui, au contraire des grands, ne s'est jamais vraiment révolté contre lui. Il bénéficie un temps de la prospérité économique et de la poussée démographique observée à la fin du règne de Charles VII et lance des réformes qui montrent une certaine unité du royaume, comme la création de la poste royale en 1477. Mais le début des années 1480 est plus difficile. Louis XI doit imposer une politique fiscale qui prouve de nouvelles tensions, en particulier avec les villes, qui étaient jusque-là un soutien important du roi. De plus en plus dévot, Louis XI, de santé fragile depuis longtemps, meurt le 30 août 1483, après avoir subi trois attaques cérébrales. Contrairement aux autres souverains français, il n'est pas inhumé à Saint-Denis, mais en la basilique Notre-Dame de Cléry, où il a commandé un monument funéraire à plusieurs grands artistes de son temps, dès la fin des années 1460, marquant ainsi un goût des arts que l'historien ont longtemps nié. Son fils Charles VIII, encore mineur, lui succède après la régence d'Anne de France et de Pierre de Bourbon-Beaujeux. La France entre pleinement dans la Renaissance. Comme on l'a vu, Louis XI est roi de France de 1461 à 1483, surnommé l'Universel Araigné. Il a eu pour lourde tâche de rendre la France à sa prospérité perdue lors de la guerre de Cent Ans. Son règne est pourtant fondamentale tant pour la lutte à mort qu'il livre au duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, que dans l'affirmation d'une monarchie de plus en plus centralisée sur la personne du roi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501